Mais moi j'avais peu de choses à dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire la fontaine ? Vous avez pioché justement dans la fontaine pour expliquer le présent et notamment le confinement, vous l'avez dit au président, en parlant de la technocratie, en parlant de la raison des gens qui sont séquestrés, qui s'oublient. Parce qu'il y a une femme qui s'appelle l'ours et l'amateur de jardin. Je ne vais pas la refaire quand même. Non, pas du tout. Et puis en plus, et pourquoi vous ne voudriez pas que je la refasse ? Parce qu'on l'a vu, c'était évidemment à la télé en direct. Vous êtes le symptôme de la modernité, c'est-à-dire que vous croyez qu'une chose parce qu'elle a été faite, ça c'est le symptôme pitoyable, je vais vous le dire gentiment et gardez-le si vous êtes courageux, de ce que Paul Valéry appelle le pitoyable de la modernité. Vous voyez, parce que je l'ai dit une fois alors que moi ça fait des milliers de fois que je le dis. Et je ne vais pas vous le dire parce qu'en plus c'est gratuit, donc je ne joue jamais gratuitement. D'accord ? Donc je me demande si je suis content de vous répondre. Donc on va peut-être s'arrêter là parce que je n'ai pas aimé votre réflexion. C'était simplement parce qu'on l'avait entendu, vu, mais vous pouvez la refaire, allez-y. Je ne vais jamais la refaire, mais vous devriez faire attention, c'est très compliqué de parler de tout ça. L'essentiel c'est, la fontaine est un moment qui n'est pas un cliché et c'est un moment essentiel dans notre langue. Le génie de la rupture, le génie de l'apartheid, la fluidité, le bonheur de l'écriture. Voilà pourquoi je suis là et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, merci de nous avoir répondu. Merci beaucoup. Voilà Thomas, les mots de Fabrice Lucchini ce soir.